L'autocueillette est la cueillette par soi-même non dans son jardin mais dans celui d'un producteur ou d'une ferme. Le fait d'aller dans des vergers et de cueillir ses fruits permet de choisir ses fruits selon ses préférences, d'éviter les intermédiaires, cela permet aux producteurs de recevoir directement son dû et cela vous permet de faire une activité physique. Au Canada, au mois de septembre, les poires, les fraises, les prunes, les framboises et les pommes sont des fruits de saison qu'il est possible de cueillir dans les vergers favorables à l'autocueillette. L'autocueillette des pommes reste néanmoins la plus populaire. Au Canada, c'est une tradition de faire de l'autocueillette des pommes vers la fin du mois de septembre. Les températures basses n'attendant pas l'hiver, l'autocueillette des pommes est généralement possible que durant les 2 à 3 premières semaines automnales. A quand remonte cette tradition ? On suppose que la tradition de l'autocueillette des pommes remonte au XVIIe siècle, siècle durant lequel le colon français, lui Hébert, aurait planté les premiers pommiers sur le territoire. Une activité touristique Des activités sont proposées aux touristes pour visiter les vergers. Dans les vergers, on peut cueillir des fruits, mais pas que. Bon nombre de vergers proposent une panoplie d'activités telles que des dégustations, des balades en tracteur, des promenades en wagon, des randonnées, des aires de pique-nique, des visites de granges d'animaux et des jeux, labyrinthes géants, trampolines, jeux gonflables, etc. La capitale de la pomme Rogement, municipalité de la région de Montérégie, à ne pas confondre avec la commune suisse, est surnommée la capitale de la pomme. A Rogement, plus de 2 millions de pommiers sont enracinés dans le sol. Sur le site officiel de la région, 24 vergers sont recommandés pour l'autocueillette. des pommes et des poires. Le verger en tête de liste est la pommeraie d'or. A la pommeraie d'or, ouverte tous les jours, vous pouvez cueillir cette variété de pommes et vous procurer à la boutique des poires beauté flamande et des prunes Mont-Royal. Des produits locaux, sirop d'érable, miel, et des produits à base de pommes sont également disponibles à la boutique. Pour les activités, vous avez le parcours d'interprétation de la pomme, la mini-ferme, le parc de jeux, le labyrinthe de maïs, la balade en tracteur et en voiturette vers le domaine de la voie où se trouvent un vignoble et une cidrerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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